Nous voulons à présent obtenir les paires constitués des numéros d'étudiants qui portent le même nom de famille. Alors, créons une nouvelle requête. On ne sait pas très bien selon quoi on veut, ce qu'on souhaite projeter. Ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'on interroge deux fois la même relation étudiant. Alors, si on fait comme ça, on ne va pas pouvoir les distinguer l'une de l'autre. Donc, la première va s'appeler E1, par exemple, et la seconde E2. A présent, on sait ce qu'on veut. On veut le code d'étudiant du premier et le code d'étudiant du second. Quels sont les critères de sélection ? On leur demande d'avoir le même nom de famille. Si on laisse les choses se faire comme ça, on va avoir aussi les paires constitués du même étudiant deux fois. Ce n'est pas ce qu'on souhaite. Donc, on va demander à ce que les deux étudiants soient différents. Et puis, ça veut dire demander à ce qu'ils aient des clés différentes. Alors, si on se contente de demander que les clés soient différentes, on va avoir chaque couple qui apparaît deux fois. Une fois dans un ordre et une fois dans l'autre. Donc, on va demander à ce que les clés soient différentes. Mais mieux que ça, on va demander à ce que la première, par exemple, soit plus petite strictement que la seconde. Voilà. On obtient exactement le résultat attendu. On avait deux personnes qui s'appelaient barré dans notre liste d'étudiants. Et les voici. Alors, ce qu'on vient de faire, c'est une auto-jointure. Auto-jointure de la table de la relation étudiant. On enregistre.